Vous avez quel âge? 86 ans. Ah oui. Et vous avez commencé à quel âge? Ben j'ai commencé il y avait une douzaine d'années parce qu'on était quatre à la maison puis j'ai perdu mon père j'avais 12 ans. Ah oui. Bon c'est pareil c'est dans la petite ferme. Vous étiez où? Dans le canton de Beauger. C'est où ça? Dans le Manet-Loire. Qu'est-ce qui vous a appris à faire l'agriculture? Ben j'ai resté. Oui mais vous aviez 12 ans et demi donc. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait avec vous pour votre maman? Ben oui elle était toute seule oui. Elle était toute seule? Oui et puis j'avais donc un frère et deux soeurs. Qui était plus âgé que vous? Non plus jeune. Combien d'hectares là-bas? Ben il y en avait 15. Et combien de vaches? Ben il y avait 4-5 vaches et tout. On était en 1942. On était pendant la guerre? Oui. Mais il est mort en 1942. Oui. On était en zone libre si vous voulez par là où il n'y avait pas grand chose là-bas. Mais vous aviez des clients parce que vous aviez de la nourriture. Oui. Ce que j'ai ressenti c'est quand les allemands sont arrivés de la flèche qu'ils ont passé à bouger avec le bruit du matériel qu'ils avaient. Moi je me suis toujours rappelé. Et un matin qu'il avait tombé dans une bombe dans une ferme que le laitier ne s'était pas découvert. Il fallait que les camions s'aient tous débâchés pour voir ce qu'il y avait. Et moi j'étais au grenier. Ça fait une déflagration quand même. Et bon ben ils l'avaient mitraillé. Vous aviez... Il y avait une voiture chez vous? Non pas de voiture. Vous aviez un cheval? Oui. Non deux bœufs. Deux bœufs? Deux bœufs. D'accord. Pour travailler. Pour travailler la terre. Voilà. Voilà. Pas de tracteur évidemment. Non. Ah ben non. J'ai eu un tracteur après. Quand j'ai travaillé moi-même. Parce que... Dresser des bœufs. Je ne sais pas si vous l'avez fait vous. Moi je l'ai fait. Aujourd'hui plus personne ne le ferait. Donc vous avez commencé avec des bœufs. Et c'est dans les années 60 que vous avez acheté un tracteur? Euh... Oui. Bon. Un petit tracteur. Il avait un versoir. C'était un Gulner. Ah. Bon. Quand je suis venu là, en 62, j'ai acheté un Porsche. Et après... Bon. Lui il prenait déjà de l'âge. J'ai acheté donc un Zetor. Votre plus fort tracteur que vous ayez acquis? Oui. C'est le Zetor? C'est le Zetor. Il fait 50 chevaux lui. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez comme instrument derrière? Instrument? Bon ben il avait sa charrue. Trois versoirs. Un petit dégagement. Il ne fallait pas grand chose pour que ça bourre. Une fois, il y avait une porte ouverte, un matériel ouvert à 17. C'était Douce et Martin qui faisait ça. J'ai donc trouvé une douce pouce, mais à plus grand dégagement. Moi, c'est la mienne. J'avais des versoirs qui étaient tout neufs. J'ai enlevé les versoirs dessus. J'avais acheté le tracteur. Que j'ai donc mis, la celle que j'ai récupérée. Et ça a marché? Ça, ça a marché. Qu'est-ce que vous aviez d'autre derrière votre tracteur? Il y avait un cultivateur. En semoire? Oui, il y avait le semoire. C'était avec des disques en dessous? Il y avait 4 palettes. D'accord. Combien vous mettiez de kilos dedans? 300. D'accord. Ça couvrait combien de mètres? 11 mètres. Vous n'avez jamais semé avec de la graine? Non, non. Je l'ai semé au semoire. Ou des fois, comme les navets ou n'importe, il sème à la main. Comment vous êtes venu dans cette région? Eh bien, par un gars qui trouvait des exploitations. J'ai tombé rechigné. Ah, vous avez d'abord été archigné? Archigné, j'étais 3 ans. C'est pas des bonnes terres là-bas? Non, je vais vous dire ce que j'en pensais. Il fallait avoir tué son père et sa mère pour être là-bas. J'étais à la marnière. Ah oui. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Oui. Bon, je suis venu là après. Je suis venu au fermage là. Et puis, 3 ans après, vous voyez, les propriétaires ont vendu. Et puis, vous êtes devenu propriétaire? Ben oui, mais j'avais pas un sou. Alors, vous avez tout emprunté? J'ai tout emprunté. Et puis, vous avez tout remboursé? Ben oui, parce que je suis encore là. Et puis après, bon, c'est pareil. Bon, en 66, la dame s'est en allée. Ah! Voilà, pour arranger les choses. Ah oui, évidemment. Donc, vous en avez retrouvé? Ben oui, elle est là. Bon ben voilà. Parce que je pouvais pas rester tout seul. Ben oui, oui. Vous traillez les vaches? Non. Non. Elles m'aidaient dans les champs. Ah oui, dans les champs. Dans les champs. Et à quoi vous aidez? Ben, elles m'aidaient parce que vous voyez, je faisais souvent des bottes de foin à la petite presse carrée. D'accord. Les mettre debout, les ramasser. Base densité alors? Ou moyenne densité? La moyenne. Moyenne densité. La moyenne densité. Ah oui. Bon, j'avais acheté une presse et puis il y avait une machine pour les ramasser autour de 8 à 10. Et ça les groupait. Ça les groupait. Au départ, vous n'aviez pas de presse moyenne densité? Non. Vous avez commencé en quelle année vous? Ben, j'ai commencé, je suis venu là en 60, moi. D'accord. En 60. Bon, je faisais faire. Ah oui, vous le faisiez faire. Vous n'aviez jamais eu de basse densité en revanche? Non. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Comme... Comme herbe. Oui. Je faisais du régard. J'avais fait du... des luzernes. Mais dans notre région, elle tient pas partout. Il y a des ronds de plantes. Vous avez donné du verre à manger à vos bêtes, je suppose? Oui. Vous avez fait du trèfle à karma? Oui. Comment vous faisiez ça? Expliquez-moi. Oui, ben, lui, on le se met, mettons, au printemps, au mois de mars. L'année qui suivait, il y avait du trèfle. Mais vous le coupiez en verre? Oui. C'est-à-dire que tous les jours, vous alliez chercher une... J'alliez chercher donc du verre pour les laitières. Oui. Parce qu'on ne remplaçera pas le verre pour les laitières. Alors, vous avez fait un peu d'ensilage? Oui. Dans quelle époque, à quelle époque vous avez fait ça? Eh bien, dans les années... des années 75. D'accord. Dans ces années-là. Vous faisiez venir l'entreprise? Oui, l'entreprise. C'est Prosper qui vous faisait ça? Oui, c'est lui qui me le faisait. Vous faisiez des silos? Oui. Oui. Et vous mettiez quoi en ensilage, donc? Dectile, régulant. D'accord. Régulant anglais ou régulant italien? Régulant italien. Plus haut, voilà. Oui. Quand c'est en bonne année, je fais la première coupe assez tôt, début mai. J'ai une deuxième coupe au 14 juillet. Vous avez combien de vaches? J'ai 6. 6 vaches. Je pense en avoir assez. Oui. En production, vous ne faites que du lait? Je fais du lait en production. Mon lait, j'en vais en détail. Oui. Je fais mon veau de lait. Ah, vous faites votre veau de lait. Oui. Mais vous le vendez ou vous le mangez? Je fais les deux. J'ai vu que vous aviez une ou deux normandes. Oui. Et les autres, c'est quoi? C'est des... C'est des hollandaises. C'est des hollandaises, d'accord. J'ai eu une normandes en race pure. Bon, j'ai eu une que j'avais acheté, c'est ni normandes, ni hollandaises, ni rien. C'est matinée, quoi. C'est matinée. Vous n'avez jamais eu de taureau à vous? Non. Mais vous avez... Mais quand vous aviez... Quand il n'y avait pas l'insémination artificielle, comment vous faisiez? On a emmené la vache où il y avait un taux. Mais il y a longtemps que ça existe. L'insémination artificielle, il y a longtemps que ça existe. Oui, oui. Mais dans le début, enfin dans les années 60, il n'y avait pas l'insémination artificielle. Si. Vous achetez plus de mer aujourd'hui? J'avais acheté la normande, mais vous voyez, il faut vous dire, le bétail aujourd'hui, il ne vaut plus le monde. Il ne vaut plus que les machines. Oui. Il est inserviable pour moi. Dans la journée, bon, quand il y a un moment de l'herbe, il faut que j'aille chercher leur couper de l'herbe, leur donner de l'herbe à le béton. Mais en ce moment, dans la journée, les gens enlèvent les fumiers tous les jours. Oui. Bon, une fois qu'elles ont mangé, elles ont bu, elles dorment après, comme vous l'avez vu là. Le soir, autour de 5 heures et quelque chose, elles lui donnent du foin. Et mauvais foin cette année. Il a été lavé. Alors, vous rajoutez un petit peu quelque chose? Oui. De la mélasse. De la mélasse, d'accord. Autrement que ça, normalement, je n'ai pas la moitié. Et je n'arrêtais pas beaucoup de l'herbe non plus. L'été, vous êtes obligé de les faire sortir tous les jours et puis de les rentrer tous les soirs? Enfin... Elles couchent à l'écurie. Elles couchent tout le temps à l'écurie. Elles couchent tout le temps dans la journée, elles sont dehors. D'accord. Si j'arrive un peu d'air, elles attendent à la porte. Si, mettons, je suis en avance, moi, elles sont au milieu du champ, elles appellent. Il y a une qui redresse l'oreille, tout le monde suit. Je ne cours jamais derrière dans le dresser. Qu'est-ce que vous achetez, en fait, aujourd'hui, pour vos bêtes? Aujourd'hui, vous voyez, ça m'arrive que si j'ai passé dehors, admettons, j'achète de l'orge aussi. Mais j'achète le maïs, j'achète tout. C'était en place de l'ortilage. Et qu'est-ce que vous achetez d'autre, alors? Ben, j'achète un peu de complément, quand même, pour les maintenir en état, puis qu'ils soient un peu plus riches. Et autrement, tout le reste est produit sur la ferme. Oui. J'ai eu une treilleuse, avec un pot. Bon, j'avais deux pots. D'accord. Depuis que je suis à la retraite, j'en ai moins, j'ai plus qu'un pot. D'accord. Il n'y a pas de pipelines. Il n'y a pas de pipelines, d'accord. En fait, vous faites des... J'ai le pot, le pot treilleur. Le pot treilleur, vous mettez le dessous. L'air, il arrive par où? L'air, il y a le tuyau à air. Il est installé. Ah d'accord, il est installé dans la... Vous avez un tuyau. Vous avez un tuyau tout le long de votre... Voilà. C'est qui qui vous avez installé ça? Du tarte. Je l'achète au local. En 75. D'accord. Péton, toujours. Combien vous en traillez sur les 6? Eh ben, j'en tire que 5 sur 6, là, aujourd'hui. Ah d'accord. Et en principe, dans l'année, en moyenne, c'est 4 à 5? Oh oui, environ... Oui, comme vous dites, 4 à 5, c'est tout. D'accord. Vous vendez votre lait combien, le lit? Bon, le dernier, là, je l'ai vendu 38 centimes. Le litre. Qui me l'ont payé. Ici, vous vendez combien? 65 centimes. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que de toute façon, c'est encore moins cher pour le supermarché. Le litre. Et il est entier. Vous fournissiez que les voisins? Autour, ce que vous voulez. Oui. Vous avez des clients nouveaux? Nouveaux, oui. J'ai eu des laitiers ce soir, de Saint-Julien, là. Ah oui. Ils faisaient de la marche et puis, comme j'étais dans les touris. Bon, ils l'arrêtaient, ils vont regarder les vaches. Il y a une femme, elle me dit comme ça, on viendra vous chercher du lait ce soir. Je l'ai vu ce soir. Donc, c'est très bien. Vous voyez, le lait qui s'en va comme ça, il n'y a pas de retenue. Parce qu'à la laitier, s'il y avait des petites choses, on vous enlève des centimes. Vous n'êtes pas ennuyé par ça? Pour fournir le lait? Personne ne vous dit quoi que ça? Ben, je suis forfaitaire. Ah oui. Donc... Je n'ai jamais été assujiti. Oui, oui. Bon, je ne les prenais pas de Dieu. Et vous avez fait toujours des vaches laitières, vous? Oui. Et c'est pour ça que vous en êtes toujours sorti? Je pense. Parce que les rendements, là, en céréales, ce n'est pas formidable. Vous faisiez un peu de céréales? Vous aviez un peu de céréales? Oui, oui. Vous en faites... Combien vous avez de grands? Ah ben, je n'en ai plus qu'un grand. Ah non? J'en ai environ 4 hectares encore environ. Ah oui. Ben ça, c'est le minimum de la retraite, ça. Ben oui, parce que la mutualité... Oui. Notre région, elle n'est pas trop riche, ça nous laissait 6 hectares 80. Ah d'accord. Bon, comme j'ai 21 heures de vie, ils m'ont enlevé un peu plus d'un hectare. Ah d'accord. En fait, la grosse production que vous avez, c'est une production animalière avec des vaches. Oui, avec des vaches. Et puis, vous avez une basse courge, je suppose. Ben, il ne faut pas avoir un petit autre chose. Oui, tout à fait. Il ne faut pas manger un poulet, un œuf. Tout à fait. On n'a pas parlé de votre vigne. Combien vous en avez de rangs? 15 rangs. Mais ils ne sont pas tous de la même longueur. Ils commencent à environ 50 mètres et puis 90 mètres. C'est quoi comme... Ben, je l'ai planté dans les années, attendez, 60, 65, 65 même plus, 68. Il y avait une vigne. Les rangs n'étaient pas là, il y avait des rangs dedans. Je les racherais. J'ai cultivé le terrain. Je les replantais. Bon, j'ai du 54, 55 dedans. D'accord. J'ai du Lando. J'ai du Lando. Je m'ai conseillé le Lando. C'est un plan qui est assez prime. J'ai du 26 000 et du 18 000. Vous avez un droit de faire de l'agneaule toujours? Oui, oui. Vous en faites toujours? Oui. J'en fais pas cette année, il n'y a rien. J'en ai récoté environ 400 litres. Et je récote environ autour de 1000 à 1100 litres. Vous le vinifiez un peu? Vous avez un endroit? Vous avez un chai? Oui. D'accord. C'est une ancienne grange, mais il est pas mal dedans. Vous avez un foudre? Oui. Un grand foudre? Oui. Il y a des années, il n'est pas assez grand. Ah! Bon, cette année, il n'avait pas épais. Et encore, vous voyez, j'ai traité ma vigne, parce que comme ça avait gelé. Tous les mets, je la taille à mets, ils l'ont tout gelé. Il n'y avait rien dessus. Ça repartit dessus la cosse. Ah oui? Oui. Bon, j'ai appris qu'il fallait la traiter à la bouillie bordalaise, au démarrage de la vigne, pour les maladies. Vous faites du pinot, non? Bon, il y a longtemps que j'en fais. Oui. Bon, et puis vous voyez, je vous dis, pour avoir du pinot à peu près bon, qui est à peu près bon goût, je le fais pas dans la journée que je vendange. J'attends deux jours, qui prennent donc le goût du raisin. Vous bloquez avec de l'agneau, là, après? Oui. Vous mettez les proportions? Je goûte. En fait, vous avez connu une époque où tout le monde vivait un peu en groupe. Il y avait un... Oui. Vous vous entraidiez? Oui. Les agriculteurs? Oui. Quand j'étais chez ma mère, on s'entraidait. Parce qu'eux, il avait un cheval avec une lieuse, et nous, on avait deux bœufs. Bon, les deux bœufs étaient comme plus forts pour tirer la lieuse. Ah, la lieuse. Ah oui, la lieuse. Oui. Ah oui. Vous avez connu les battages, alors? Oui. Ici, vous utilisiez une lieuse aussi? Là, oui, quand j'arrivais à 60, j'avais donc une lieuse, là. Et il y avait un syndicat de battages? Non. Il y en avait un, mais je ne me suis pas servi du syndicat. D'accord. C'était Audrey de Gerdre. Mais, à l'époque, vous... Ben, on donnait du temps. Vous donniez du temps, c'est-à-dire que vous alliez battre chez les autres? Voilà. Puis on venait battre chez vous. Puis on venait à la maison. D'accord. Mais, vous faisiez combien de céréales, à peu près? En quêteaux, si vous voulez, par là, en bonnes années, je faisais environ 60. Ah, dites donc. Mais du blé? Du blé. Du blé. Bon, j'ai des années mauvaises. J'aurais fait 30. Oui. Qu'est-ce que vous semiez comme blé? Dans le moment, quand j'étais à mon compte, je ne sais pas. Je ne sais pas. Capitole? Capel, pardon? Le Capel, oui. Et puis, il y a eu... Ah oui? Il y a eu... Il y a eu le Capel, il y a eu le Bonfermier. Ah oui, le Bonfermier, oui. Vous avez raison, oui. Il y a eu... Attendez. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y avait un peu trop de rendement et peut-être pas assez de valeur boulangère. Dans les cultures que vous avez faites, on a dit du blé, de l'orge. Oui. J'ai fait même de l'avoine. Pour donner aux bêtes ou pour la vendre? Pour la vendre. Pour la vendre. L'avoine blanche ou de la noire? La grise. La grise. C'était pour les chevaux, ça, plutôt. Ça vous a toujours intéressé d'avoir un... De faire des belles cultures? Oui. Quand il y a une belle culture, maintenant que c'est réussi, il y a un rendement un peu près. Que s'il y a des trous, vous ne pouvez plus faire des rendements. Et vous avez les mêmes freins. En fait, vous, vous avez toujours vu que la terre a donné ou a donné pas, quoi. Oui. Aujourd'hui, vous comprenez l'agriculture qui se fait ou pas? L'agriculture qu'ils font aujourd'hui, là? Oui. Ben, vous voyez que je comprends, moi. D'abord, ils ont beaucoup de matériel. Ils ne travaillent pas sur le terrain. Moi, quand je le faisais moi-même. D'abord, j'amourais. Je t'y vais. Parce qu'aujourd'hui, ils loupent des blés, même des colzas que je connais, là, encore cette année. Et j'ai prétendu que le terrain n'ait pas assez travaillé. Il n'y a pas assez de terre fine. Parce qu'ils ont un gros matériel. Si vous avez remarqué, quand ils passent à le commercan, ces tracteurs, ils font des frilles. Bon, comme ça, ils n'ont pas gratté dessous. Si vous avez remarqué. J'ai entendu la radio la semaine dernière. Il doit y avoir au moins 20 000 colons qui vont arrêter l'exploitation agricole. Et c'est venu par le trône matériel ou pas de rendement. Et c'est bon? Il doit y avoir à la maison. C'est bon? ...